bonjour à tous ici MisterGat donc pour une nouvelle vidéo sur WeSport Resort aujourd'hui on attaque donc le bling donc on va faire le jeu des 10 quilles donc on avait le même mode je crois si je ne dis pas de bêtises dans le WeSport avec le jeu des 100 quilles et avec obstacles donc on va faire un jeu des 10 quilles on va peut-être pas tout faire parce que la vidéo risque d'être assez longue donc là je choisis un mode de lancer en manuel ou en automatique donc moi je prends le manuel c'est à dire qu'il faut lâcher le bouton B derrière en manuel et donc en automatique il faut le... on a juste à jeter et donc ça... il n'y a pas de bouton à lâcher et rien d'autre il y a juste à faire le geste avec la Wiimote alors la nouveauté là dans ce WeSport Resort c'est donc les effets et donc voilà alors là je... oui il faut maintenir B en manuel donc et après se mettre debout et jeter donc on a les effets si on tourne le poignet un peu plus à gauche ou un peu plus à droite en inclinant le poignet pendant le lancé on peut faire donc des... faire un petit peu dévier la balle où on veut quoi donc moi généralement je me mets là et je fais lifter la balle bien à gauche vous voyez ça marche pas très bien non plus si je fais que des strikes ça devrait aller assez vite mais c'est pas le cas là c'est un split alors le split en fait c'est que je ne peux pas avoir les... les trois quilles c'est pour ça que le petit 7 en bas dans la manche numéro 3 le 7 est entouré donc là j'ai perdu un peu l'habitude à être considéré comme un split aussi dans la manche numéro 4 donc on va essayer de refaire comme ça peut que ça marche pas mieux bon habituellement ça marchait comme ça ma technique mais euh... vu que ça fait un petit moment que j'ai pas retouché à ça à ce jeu ah non je me mettais bien au bord là et je faisais mon lift et ah non ça finit à strike voilà bon je vais réessayer ça marche pas tous les coups alors voilà généralement faut pas qu'elle atterrisse vraiment au milieu de la... de la première quille il faut que... il faut que... le... le choc se fasse en... un petit peu à droite ou à gauche de la... de la première quille autrement donc ça fait... ça fait... ça fait pas un strike alors je suis désolé je parle pas beaucoup parce que je me concentre sur mon jeu c'est souvent le cas enfin bref j'ai beaucoup concentré ça change rien donc voilà 168 donc euh... ah si les meilleurs scores avaient été enregistrés alors j'avais fait 245 donc le progrès euh... il faut que je recommence tout on va voir le jeu des 100 quilles ah mince je me suis trompé alors je vais les 100 quilles j'aime beaucoup sur le jeu des 100 quilles alors la je vais les 100 quilles ça consiste donc à faire tomber le plus de quilles possible sur dimanche donc c'est très fun. On va peut-être pas tout faire mais les strikes sont largement possibles. Il faut absolument taper la caille rouge mais pas vraiment au milieu. Je ne sais pas si on va pouvoir réussir à faire un strike donc voilà comme ça on peut y arriver. Il faut jeter assez fort et vraiment un petit peu haut à droite ou à gauche de la caille rouge. Bon je n'ai pas jeté très fort et là ça ne va pas tirer sur la caille rouge donc si vraiment on ne tape pas la caille rouge on ne fera pas tout tomber ça c'est clair. Il y a aussi une technique où on met donc la boule ici on la fait rouler le long de la rampe. Alors je ne sais pas si je vais y arriver je ne crois pas. Maintenant vous avez un petit bouton dans le fond au dessus de la rampe. Je ne sais pas si on peut zoomer. mais normalement on peut mettre sur la rampe et le petit bouton fait tout sauter donc toutes les caillies. Donc ça fait partie des objectifs du jeu des 100 caillies. Donc on va quitter. On va faire le jeu avec les obstacles. Donc bien sûr je rappelle Wii Sports Resort, je joue avec le Wii Motion Plus. Donc soit dans les Wiimots ou le Wii Motion Plus Inside apparaît sur la manette ou bien sûr avec le boîtier, et un petit boîtier qui va sur les Wiimots d'origine, un petit boîtier qui se rajoute à la Wiimots d'origine pour faire le Wii Motion Plus. Donc là, le but c'est d'éviter les obstacles et donc de faire des strikes ou de taper des kills de toute façon. Donc on a différents niveaux, différents niveaux, on a des obstacles qui se déplacent. Voilà. Après on a un niveau intermédiaire et un niveau débutant. Donc voilà un niveau intermédiaire. Donc après on peut incliner en faisant A, on peut incliner comme ceci. Donc voilà, généralement je me mets comme ça. Ça marche pas de trop non plus. Voilà. Alors après, plus vous passez les niveaux, si vous faites un spar, je crois que vous passez au niveau expert. Et si vous échouez trop souvent, et bien vous passez au niveau intermédiaire ou au niveau débutant. Donc moi j'aime beaucoup. Alors là c'est un niveau expert. Alors là il faut attendre un petit peu que les obstacles se mettent à niveau. Généralement je me mets comme ça. Et j'attends un peu. Et là je balance ma boule. Voilà. Donc on va pas aller au bout. Alors voilà un niveau expert. Donc je vais incliner un petit peu. Et après on se déplace avec les flèches. Voilà. On va faire celui-ci et après on arrêtera. Donc là j'attends que l'obstacle s'en aille. Et je balance. Voilà. Bon c'est pas très évident. Mais bon quand on commence à maîtriser c'est intéressant. Voilà. Bien. On va s'arrêter sur le bowling. Parce qu'on est déjà rendu quasiment plus de 11 minutes de vidéo. Bien. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Bye. 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 Bye.